Matthieu 10, 34 Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Le Seigneur avait dit plus haut ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Alors on voit ici quels seront les effets de cette prédication. La division. Généralement, pour chaque personne amenée au Seigneur, une autre personne est amenée à la persécuter pour sa décision. Et si vous ne vivez pas ça, remerciez-en le Seigneur parce que c'est spécial, parce que c'est douloureux. C'est comme une épée qui nous transperce l'âme, comme dit l'Écriture. Saint Jérôme au 5e siècle a écrit « En effet, à peine la foi en Jésus-Christ fut-elle annoncée, que tout l'univers s'est trouvé divisé. Dans chaque maison, on trouva des croyants, des infidèles, et cette division fut la cause d'une guerre heureuse qui fit cesser une paix pernicieuse, dans ses résultats. Bon, le christianisme était une religion d'amour, alors que dans le monde entier, il y avait des cultes idolatriques qui préconisaient la pratique des sacrifices d'enfants, la prostitution, les incisions, l'adoration de démons, puis j'en passe des tonnes. Avec le temps, le christianisme s'est étendu partout. Puis ultimement, il a réussi à couper la tête du dragon de l'idolâtrie qui liait le monde dans les ténèbres. Alors oui, au début, le christianisme a été une cause de division dans le monde, mais c'était une bonne division. Jésus ne divise pas par plaisir, mais par nécessité. Il est important de préciser que l'épée dont parle le Seigneur n'est pas l'épée du chrétien tournée vers ceux qui ne le sont pas, mais que c'est l'épée des non-croyants qui est tournée vers les chrétiens. Il faut prendre bien garde d'interpréter ce texte-là à l'envers, puis d'y voir une permission d'utiliser la violence pour faire triompher le christianisme ou n'importe quelle autre religion. En réalité, Jésus n'opère pas vraiment la division lui-même. Il en est seulement l'occasion. Une personne qui abandonne ses péchés devient toujours un reproche envers ceux qui n'ont pas l'intention de s'en séparer. Ce sont les ennemis du bien qui deviennent ennemis du croyant. Selon qu'il est écrit en psaume 41.10, un verset très important, « Celui-là même avec qui j'étais en paix et qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Maintenant, écoutez bien ceci. L'Évangile sépare le peuple de Dieu d'avec le peuple du monde. Mais plus le croyant avance dans le Seigneur et réalise que même certains autres croyants qui étaient amis avec lui au commencement se séparent de lui. Le Christ ne sépare pas seulement le peuple de Dieu d'avec le monde, mais aussi d'avec une bonne partie du monde religieux. Puis quand ce croyant-là avance encore plus en Christ, il réalise que non seulement le monde non-croyant s'est séparé de lui et que le monde religieux s'est séparé de lui, mais que même des vrais croyants se séparent de lui également. Plus il avance dans la connaissance du Seigneur et plus il est consacré, moins il y a de croyants qui suivent. Plus il va être esselé. La conversion à Jésus-Christ entraîne la colère du monde. La consécration à Jésus-Christ entraîne la colère des Églises établies. Celui-là même avec qui j'étais en paix et qui avait ma confiance, qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Amen.